bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la création d'une arme dans ce nouveau tutoriel nous allons apprendre à réaliser un dépliage des uv le dépliage des uv c'est à appliquer une texture efficacement sur un objet je vais prendre par exemple prendre l'exemple d'un cube on va par exemple importer un cube sur lequel on va appliquer une texture je n'ai pas cherchons la texture là très loin je prendrai par exemple l'image de référence qui nous a permis de réaliser cette arme donc on va aller dans le shading pour voir la texture en question on va venir dans add texture image texture là on va connecter là comme ça et on va aller sur le bureau afin de prendre une autre image de référence on va renommer notre matériel en test et là nous avons ce résultat lors de la visualisation on se rend compte en fait que la texture a bien été appliquée sur le recul mais n'a pas été appliquée efficacement parce qu'en fait on voit c'est un parti c'est une phase et d'eau reçue d'autres faces alors qu'en principe la texture devait en fait être appliquée sur chacune des faces de notre cube alors le principe des dépliages des uv va nous aider à pouvoir à appliquer une texture image sur chaque face qui va être générée lors de la création des coutures c'est ça le principe alors pour ce cube ici on va par exemple fait un dépliage des uv on va aller en edit mode alors blender a créé une option particulière pour le dépliage des uv d'un cube donc pour pouvoir faire cela on va pu laisser à toucher u et ensuite on va cliquer sur cube projection on voit donc maintenant que en objet mode ou alors en visualisant sur chaque face de notre cube nous avons la texture image et c'est ce résultat là que nous nous voulons alors on va supprimer ce cube c'était juste un exemple et maintenant on va passer à la pratique dans la pratique par exemple pour réaliser le dépliage des uv d'un cube voilà d'un cylindre je prends par exemple l'exemple d'un cylindre donc là on va porter un cylindre et là on va faire le dépliage des uv de ce cylindre on va aller en edit mode slash on va faire control tap afin d'aller en mode de sélection de face puisqu'ici on a une face qui en fait constitue tout autour des edges donc là on va faire ctrl e maxime et pour le cylindre en fait il faut juste faire comme ça et créer une edge qui va relier les faces ces deux faces ici donc celle-ci et celle-ci donc là j'ai fait ctrl e maxime et ensuite on a fait eu et ensuite un vrai maintenant pour vérifier que l'on a bien réalisé le dépliage des uv on a la possibilité de mettre une texture une texture tchèque afin de pouvoir visualiser à quoi va ressembler la texture réelle que l'on va placer sur notre objet alors pour mettre cette texture tchèque on doit finir dans le uv éditor et dans le uv éditor également on a la possibilité de voir le dépliage des uv qu'on a réalisé sur notre objet et si on a l'aim l'edge vous voyez que là lorsqu'on coupait ici ça a coupé là comme ça et ça a permis la création d'une seule face qui est celle ci ici en coupons tout autour on a créé une face là et celle ci ou celle ci de même là en bas donc cette détection on va la créer ici en haut on va cliquer sur new et là on va modifier le générique type par uv druid alors cliquer sur ok on a la possibilité de renommer nos contextures tchèque ici là on va mettre test et maintenant on va appliquer cette texture tchèque sur notre cylinder donc on part dans le shading et là on va venir sur test et on va venir là sélectionner test l'interprétation est la suivante là on objet mode alors ou alors le texture peint on a la possibilité de voir la texture qui était appliquée dans le texture peint maintenant lorsqu'il y a les carrés carrés comme ça régulier ça veut dire que la texture le dépliage des uv a été bien réalisé mais là ce sont des carrés avec des formes disproportionnées alors l'un des carrés grand et l'autre est petit et comme ça ça veut dire que on a mal réalisé le dépliage des uv de notre objet donc c'est ce principe là que l'on va appliquer sur les différents objets alors les différentes pièces de nos guns étant donné que nos guns est constitué de plusieurs objets nous n'allons pas réaliser le dépliage des uv complet de nos guns certaines parties je vous les laisserai en exercice mais dans cette vidéo nous allons voir uniquement le dépliage des uv des grandes parties des grandes pièces de nos guns nous allons commencer par la première pièce que nous avons modélisé dans le tout premier tutoriel si tu viens d'arriver sur la chaîne et que je n'ai pas encore visionné ce tutoriel je t'invite à aller consulter la playlist de guns afin de pouvoir voir ce tutoriel et te mettre à la ligne pour pouvoir suivre celui-ci tranquillement alors on va sélectionner le canon de notre gun on va aller en agent mode et là derrière on va aller au mode de sélection d'edge en ici en derrière on fait alt qui droit on sélectionne la face on fait ctrl e ensuite maxime on recommence ici ctrl e maxime là vous voyez que là c'est plus ou moins le même principe que pour le cylindre vous voyez que là pour le cylindre on était parti derrière on va sélectionner la face ici on va sélectionner en fait cet edge là cet edge là pour pouvoir récupérer la face ici on va partir devant on va faire la même chose donc on va chercher à récupérer les faces ici comme ça et pour pouvoir récupérer les faces ici comme ça il va falloir sélectionner ici ici voilà et là là je peux pas aller en mode de sélection de face pour faire comme ça là sinon en faisant ctrl e et maxime ça va couper chaque face individuellement et nous ne voulons pas cela exemple pour laquelle on va supprimer ces coutures que l'on a mis on va faire ctrl e et ensuite on va cliquer sur clear sim pour supprimer les coutures que l'on vient de mettre donc nous ici on va travailler au mode de sélection d'edge on va dans un premier temps sélectionner tous les edges qui se retrouvent là alt clic droit avec shift maintenu pour ajouter d'autres edges à la sélection comme ça ensuite on va sélectionner ceux qui se retrouvent derrière toujours et ensuite on va sélectionner ceux qui sont dans les cavités ici là donc ceux qui sont dans l'écrou et là pour cela on va passer en timelapse parce que ça sera assez long on va passer en timelapse Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501